Je viens vous présenter le couteau suisse pour Mac, le truc à tout faire, l'application à avoir pour optimiser son Mac, à savoir Onyx. Alors Onyx c'est une application que beaucoup de personnes qui s'intéressent au Mac connaissent, ceux qui s'intéressent un petit peu à l'état de leur Mac connaissent cette application qui permet vraiment de faire plein plein de trucs pour améliorer votre Mac. Alors la première chose quand on lance Onyx qui est téléchargeable dans la description de la vidéo gratuitement, il vous propose de vérifier l'état smart du disque. Alors je préviens directement, je fais cette vidéo parce qu'on me la demande beaucoup, j'espérais avoir le temps de bien me documenter là-dessus mais on me la demande tellement que finalement tant pis je la lâche. Je saurais pas vous dire tout ce que Onyx peut faire. Il y a pas mal de trucs que je ne saurais pas vous dire donc je vais vous présenter deux trucs en particulier mais ça on verra par la suite. Donc là par exemple l'état smart du disque, je vois pas du tout ce que c'est mais si vous faites continuer, il va vérifier son état, il va fermer toutes les applications pour pouvoir vérifier etc. Moi je vais faire annuler, vérification de la structure du volume, même chose, donc là il vérifie un peu comment ça se passe sur votre Mac et tout. Là je mets un mot de passe, et alors ici il vous informe de plusieurs choses, lisez ça avant d'utiliser Onyx pour être sûr de ce que vous faites. Parce que le problème c'est que Onyx, donc là je vous demande de faire assez attention à ce que vous faites avec cette application. C'est une application qui va toucher à tous les fichiers système de votre Mac. Alors ça peut être très très intéressant, mais si vous savez pas comment l'utiliser, ça peut être très mauvais aussi et vous pouvez supprimer des trucs qui vont complètement faire planter votre Mac et au final ça va être mort. Il va devoir partir en réparation et tout blazer. Donc faites attention à ce que vous faites avec cette application, mais si vous vous êtes intéressé un petit peu, si vous vous documentez, si vous regardez déjà cette vidéo, ça va vous permettre d'un peu voir plus ou moins ce qu'on sait en faire, ce qu'on sait en tirer. Alors la première chose, donc on se retrouve sur ce menu-ci, on va aller dans vérification. Ici ce sera les vérifications qu'il venait de faire. Donc ce que je viens de zapper, ce que je viens d'annuler, si vous avez fait confirmer vous aurez toutes les vérifications ici dedans. Enfin vous avez quelques préférences qui peuvent vérifier aussi. Donc ce n'est pas des préférences pour les vérifications que va faire Onyx, c'est ce que vous voulez qu'Onyx vérifie comme préférence que vous avez fait sur votre Mac. Donc vous avez préférence de l'utilisateur, au cas où vous avez plusieurs sessions, et préférence système. Voilà, donc là pour l'instant pas vraiment de trucs super compliqués. Maintenance, alors là, par exemple, je ne sais pas trop ce que c'est, mais attendez, je regarde vite fait. A mon avis, pour faire une maintenance, vous allez d'abord devoir faire une vérification, et comme je ne l'ai pas faite, vous ne saurez pas le faire. Alors on va aller directement dans le nettoyage. Alors là vous pouvez nettoyer votre Mac, mais vraiment bien, en profondeur et tout, en ce qui concerne les fichiers. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que nettoyer un Mac physiquement, c'est-à-dire avec une petite brosse ou quoi, et aller dévisser votre Mac pour nettoyer l'intérieur, c'est aussi très très important pour améliorer ses capacités et pour l'optimiser. On n'y pense pas beaucoup, et pourtant c'est tout bête. Donc dans nettoyage, vous pouvez aller cocher les différentes sections dans le menu ici. Donc vous avez système, par exemple. Ici vous pouvez choisir de supprimer les fichiers cache de certains trucs du système. Donc vous pouvez nettoyer les composants en QuickTime, audio. Ça ne va pas vous les supprimer. Si, pardon, ça va supprimer les fichiers cache, mais que, je veux dire, vous n'en avez pas besoin. Ces fichiers cache, c'est des fichiers qui sont mis en cache, donc qui sont mis en mémoire pour retenir différentes choses. Mettons que vous regardez un film avec QuickTime, et bien il va créer des fichiers cache pour, par exemple, si vous reprenez le film, le reprendre au bon moment et tout. Une fois que vous avez regardé le film, on s'en fout de ces trucs, on n'en a plus besoin. Donc ça, par exemple, il peut supprimer et nettoyer. Alors ici, on a le noyau extension. Moi, je vous conseille de ne pas trop trop chipoter, de ne pas trop modifier ce qu'il vous propose, de laisser les trucs par défaut. Sauf si vous êtes plus ou moins informé, n'oubliez pas que vous avez un petit bouton ici, point d'interrogation, qui peut vous aider. Alors on a différentes sections, donc il y a un utilisateur, Internet, les polices. Ce n'est pas la police, bien sûr. C'est les différents types de caractères. Donc, je suis en train de chercher le nom du type de caractère utilisé sur Mac, donc celui-ci, et je n'arrive pas à trouver, je tombe toujours sur Lenovo, alors que c'est une marque d'ordinateur qui n'a strictement rien à voir. Ça commence par L, je pense, mais je ne sais plus. Donc, les historiques, divers petites choses ici, et enfin la corbeille. Vous pouvez faire ça avec un effacement simple ou sécurisé. L'effacement sécurisé de la corbeille, ça vous permet de supprimer vraiment complètement les fichiers. Alors, c'est une suppression, enfin le vidage entre guillemets de la corbeille va prendre beaucoup plus longtemps, mais vous êtes sûr d'un côté que votre ordinateur est optimisé, d'un autre côté, bon, on va partir dans des scénarios un peu bizarres, mais si un pirate arrive à choper votre ordinateur, un pirate est capable de retrouver, un bon pirate en tout cas, un bon hacker est capable de retrouver des fichiers qui ont été supprimés si la suppression a été faite de manière simple, comme la plupart des gens font en général. Si vous le faites en mode sécurisé, théoriquement, il ne s'est plus rien retrouvé. Donc voilà, ça c'était pour les types d'effacement. Utilitaire, ça je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, on a plein de lignes bizarres. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, très franchement. Alors, automobilisation non plus, on va passer directement à paramètres. Alors, paramètres, c'est un truc assez intéressant en ce qui concerne l'optimisation et aussi un petit peu la customisation. Donc, on va aller voir ça vite fait. Alors, par exemple, vous pouvez choisir pour les captures d'écran, vous pouvez choisir le type de format des captures d'écran. Vous pouvez les faire en PDF, en JPEG, en GIF, en BMP, en PNG, ça c'est par défaut, en TGA, en TIFF, plein de types différents. Donc ça, c'est intéressant quand même. Vous pouvez choisir où est-ce qu'elles seront enregistrées, le nom par défaut, en sachant que le nom d'une capture d'écran, c'est le nom par défaut plus la date et l'heure. Ici, vous avez différentes choses aussi. Vous pouvez choisir un fond d'écran animé, donc une vidéo comme fond d'écran ou un GIF animé, ça c'est amusant aussi. Je vais essayer de vous trouver les trucs que j'avais trouvés sympas. Alors, ici, vous pouvez afficher ou masquer les dossiers et les fichiers cachés. Bon, c'est les fichiers système, donc moi je ne le fais pas en général, mais si vous voulez qu'un fichier normal, vous le transformiez en fichier caché, vous cochez ça, ensuite vous renommez votre fichier ou votre dossier avec un point comme premier caractère du nom, hop, et vous remasquez et votre truc aura disparu. Vous devrez chaque fois venir cocher et décocher l'option ici pour pouvoir le retrouver, bien sûr. Dans le doc, on a différents effets. Alors, par exemple, ça je vais vous montrer pour... Donc, merde, excusez ce mot. Par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va le mettre, un doc en bas, ancré à droite, pas tout de suite mon coco, et avec un effet 2D transparent, hop, regardez ce que ça donne, voilà. Donc, on a un doc avec un design qui est en général le design qu'on trouve sur les côtés, pourtant il est en bas. Donc, ça peut donner pas mal au niveau de la customisation, et alors j'avais demandé aussi de le mettre ancré à droite. Alors ça, c'est marrant aussi. Vous pouvez le mettre à droite, mais pas ici. C'est juste ici, sur le côté. Donc, je vais le laisser, je remettrai ça en off. Donc ici, vous avez plein de petits effets, de petits paramètres que vous pouvez modifier. Donc là, vous pouvez y aller sans problème. Donc, je vais pas tout vous montrer. Il y a pas mal de choses qui peuvent avoir beaucoup d'utilité ou qui n'en a absolument pas. Alors ici aussi, ce qui est intéressant, ce que je ferai dans une prochaine vidéo, c'est modifier le fond d'écran de l'écran de login. Quand vous allumez votre ordinateur pour vous connecter, vous avez ce fond-là, vous pouvez le modifier. Vous pouvez également modifier le logo de la pomme. Vous pouvez faire pas mal de choses. C'est assez intéressant, modifier le spotlight ou diverses petites choses. Là, il n'y avait pas grand-chose, si je me souviens bien. Mais voilà, pas énormément de choses très intéressantes, mais enfin, c'est toujours sympa. Ici, vous avez plein d'informations. Alors ça, je vais zapper. Donc, je cacherai ça. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Ouais, non, parce qu'il met le numéro de série, l'identifiant unique, universel, enfin, plein de trucs personnels. Donc, ça, c'est masqué pour ça. Et enfin, l'historique, c'est... Voilà, l'historique de l'utilisation de Nix. Je me demandais ce que c'était. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas une connaissance très, très approfondite sur le logiciel. Mais en même temps, c'est un truc tellement complet, semblant de rien. Il y a juste un petit menu, mais c'est vachement complet. Donc, ce n'est pas très, très facile de s'y connaître à fond là-dessus. Mais comme ça, vous savez que ça existe. Et n'hésitez pas à utiliser ce bouton et l'aide et tout ça. Donc, allez sur le site aussi. De toute façon, je vous mets le lien pour le téléchargement et aussi pour le site. Donc, tout ce qui est info, forum et tout ça, si vous avez des questions. Parce que je pense que pour ce genre de logiciel, c'est assez important de savoir ce qu'on fait. Et donc, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Enfin, petite, qui est quand même assez longue. On va quitter Onyx. Donc, je me retrouve moi avec un doc, certes personnalisé, mais complètement pourri à mon goût. Soit. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à laisser un pouce vert. C'est super important, je trouve, pour encourager vos youtubeurs. Que ce soit moi ou d'autres youtubeurs, si vous aimez ce qu'ils font. mettez un pouce vert. C'est hyper encourageant de voir les pouces verts. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.